Yaho et Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai Je précise c'est un hentai yuri, donc en fait c'est un yuri mais avec du 18+, vu qu'il y a des relations charnelles et très présentes, etc. Et très espécite et très détaillée et sans aucune censure Donc on va parler du manga Le Miel des Jeunes Filles en Fleurs C'est un one shot des éditions Nihoniba et nous sommes sur une heure qui date de 2016 au Japon et de mars 2022 en France Et nous sommes avec le mangaka Maruta, il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose, en tout cas le nom ne me dit rien Et donc je tenais d'ailleurs à remercier Nihoniba d'avoir enfin sorti un yuri, un vrai yuri hentai Parce que yuri c'est ce qu'on avait eu chez les éditions Hot Manga Il y avait un petit peu mais on n'a pas vu grand chose, ils étaient principalement après hétéro Donc là j'ai vraiment apprécié d'avoir vraiment un yuri Donc j'ai oublié de préciser mais à l'arrière c'était marqué non censuré, 100% lesbienne, cunie et trio Donc ça j'ai trouvé, voilà, mais après moi je vais le voir à l'instant donc je ne fais jamais très très gaffe en fait Alors hashtag parce que, ben, comment dire Les hentai c'est souvent la même chose qu'on a A part s'il va avoir marqué Ancest ou quoi et encore je ne pense pas qu'il le mettrait à l'arrière Donc je ne fais jamais très très gaffe et puis comme mon but est aussi de te présenter à peu près tous les hentai Ben je ne lis pas forcément tout et etc. Voilà Sauf le hentai qui est super fin de Nihon Niba, je le replace là au cas où Mais il est hors de question que je l'achète moi-même, très clairement Ou alors avec une réduque ou un truc comme ça mais pas payé plein pot pour un truc qui est super fin quoi Bref, toujours est-il En ce qui concerne ce manga, nous suivons les aventures d'une jeune fille qui arrive dans un lycée Ou tout simplement en cours de route, en cours d'année, on est au mois d'août Et en fait elle change de lycée tout simplement parce que son père a été muté justement à la campagne Alors qu'elle était de Tokyo et il va falloir qu'elle s'adapte Mais en même temps elle sait qu'elle a que 3 mois ici Donc elle n'a pas trop envie de se prendre la tête et de se prendre le chou à faire copine copine avec les autres etc Et on va voir donc d'autres personnages filles qui vont la trouver super belle, super intéressante et tout De ses camarades de classe et autres Et en fait elle va commencer finalement à se dire pourquoi pas aller, je peux faire un effort et être amie avec elle Et le premier soir, en retournant en classe pour aller récupérer son sac qu'elle avait oublié avant de partir Attends j'ai un cheveu de perru qui me gênait Et bien en fait elle va tomber sur deux de ses camarades de classe qui sont en train de le faire Et bah elle va rester juste dans le couloir à observer, à écouter, à réagir, se rendre compte que finalement elle réagit alors que ce sont deux filles Donc c'est un petit peu bizarre pour elle Et c'est là que tout va commencer parce que dès le lendemain en fait ces deux filles vont découvrir qu'elle le sait, qu'elle les a vues etc Et ça va en fait engendrer justement un truc à toutes les trois Puis après en fait ces trois filles là ont des copines dans un club etc Et en fait elle va à peu près on va dire grosso modo essayer un petit peu tout le monde Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa Ce que j'aime en fait énormément dans ce manga c'est déjà qu'on soit sur un Yuri C'est quelque chose qu'on n'a pas eu C'est à part Yuri 6 qui est des éditions hot manga où c'est vite fait deux soeurs Mais après on découvre très vite, on se retrouve sur un truc hétéro Donc on n'a jamais vraiment eu quelque chose d'officiel Et c'est ça qui est bien hommage Et là on a vraiment un Yuri Entai Je ne sais pas si ça se dit mais bon Tu comprends ce que je sous-entends en tout cas au niveau du langage Ça m'a énormément plu Deuxième point que j'ai apprécié c'était justement le vocabulaire Ce que je veux dire c'est que quand on est sur un Entai dit hétéro On a souvent quand même des mots assez vulgaires Des mots assez trash Et un comportement de mec un peu macho etc etc Et là pas du tout Parce qu'on a un vocabulaire plus doux, plus raffiné, plus... Est-ce que je peux dire poétique ? Oui et non Mais je pense que tu vois quand même ce que j'essaie de sous-entendre On a vraiment un vocabulaire plus doux, plus efféminé Voilà, je rappelle au cas où pour ceux qui ne le savent pas Je suis née dans un corps d'homme Et je suis encore un homme Je me considère en tout cas comme un homme aussi Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vachement plus agréable au niveau de la lecture Et j'ai vraiment pris un énorme plaisir à le lire Alors, en gros, ce que je vais te dire c'est que je l'ai surkiffé C'est un méga, je dirais peut-être pas giga, j'ai un doute Mais on est entre le méga et le giga coup de coeur Donc c'est mes deux mots les plus hauts au niveau des mots que j'utilise pour donner un avis sur une série Donc c'est un méga slash giga coup de coeur J'ai vraiment adoré ma lecture, je suis très contente de l'avoir lu Est-ce que je le relirai ? Oui, sans aucun problème parce que j'ai vraiment apprécié Autant il y a des hentai que j'ai apprécié Mais je les garde Enfin, en parlant de Nihoniba par exemple Mais je les garde Mais je ne suis pas sûre forcément de les relire Ou alors dans très 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 longtemps Autant celui-ci Tu me demandes pour x ou y raison Je suis obligée De le relire dans 2-3 mois Il n'y a pas de soucis, je le ferai avec grand plaisir Et c'était vraiment très 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 agréable Et je n'ai vraiment pas regretté du tout mon achat Et il faut vous prendre en compte que n'oubliez pas que Taifu du coup Ils sont vachement plus chers que Hot Manga Donc 13,99€ si je ne dis pas de bêtises Il les vaut largement Mais alors largement Voilà, je surkiffe ce titre et j'ai envie de le relire Voilà Donc par contre je précise Si vous savez que les maisons d'édition envisagent un Yori Vous m'envoyez un message pour me le dire Et Nihoniba, si vous voyez cette vidéo Merci d'avoir proposé enfin un Yori slash Hentai Ou en tout cas un Thaï lesbienne On va dire ça comme ça aussi Vraiment, merci Ça change, ça fait du bien, c'est agréable C'est frais Et j'ai vraiment aimé ma lecture Donc je ne dis pas non à ce que vous en sortiez d'autres Voilà On termine donc cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Alors il faut savoir que d'habitude On a très régulièrement quand même dans les Hentai Donc dit hétéro Le fait d'avoir justement deux filles sur la couverture ensemble Alors qu'on ne va pas forcément avoir ça Ou alors c'est juste deux filles dans la même pièce Qui se font prendre par plusieurs mecs en même temps Donc jamais de vrai Yori pour autant Donc pour une fois je suis content au niveau de l'illustration Mais en même temps comme on est tellement habitué Bah qu'on n'a aucune information esthétique Qui va nous dire que ça va être vraiment un Yori Du coup 18 plus Il ne m'inspire jamais grand chose Et à l'arrière on voit donc les trois autres filles Que l'on retrouve dans le manga Donc je l'ai vraiment apprécié Parce qu'on voyait toutes les filles dessus Et ça c'est plutôt sympa Pour ce qui est des côtés de Jacquette Je dois t'avouer que j'ai pas fait gaffe Ouais d'accord c'est Jude John avec écrit le nom de la mangaka Je vais vous montrer comme ça Ensuite pour ce qui est de la page en couleur Elle est plutôt sympa Parce qu'on a une page en couleur Avec deux personnages filles Même si honnêtement si tu fais pas gaffe Si tu regardes vite fait On pourrait croire que c'est un garçon Parce que l'autre n'a pas beaucoup de poitrine etc Mais voilà Et après la page de sommaire Qui est vraiment très jolie Avec deux d'entre elles en kimono Dénudée mais sans être vulgaire À part un téton qui sort du kimono Sinon c'est très très beau Et je trouve ça magnifique Et donc j'adore Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Et que du coup ce petit changement t'aura fait aussi plaisir N'hésite pas à me dire quel est toi le genre de hentai Justement qu'on a pas spécialement en France Et t'aimerais bien lire Par exemple créatures fantastiques Yuri Ou autre N'hésite pas à préciser Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Ma précédente vidéo Nihoniba La playlist Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux Le convinted Je rappelle Ce sont les réseaux sociaux pour l'univers Ibiotaku Donc univers manga Il y a aussi des avis par exemple sur Instagram Des mangas Voilà Et dans la barre d'infos Tu as les liens vers mes réseaux sociaux De mes autres chaînes Et de mes autres univers Ainsi que des codes promo Pour pas mal de sites Il y a d'autres informations Sur ce A bientôt